Générique Bonjour chers internautes pour ce nouveau numéro de Nos Chers Vivants, une émission consacrée aujourd'hui à Claude Sauté qui a disparu il y a maintenant 15 ans. Claude Sauté, le cinéaste des choses de la vie, son film avec Michel Piccoli et avec Romy Schneider. Et j'ai décidé de prendre ce titre pour évoquer Claude Sauté, un cinéaste des choses de la vie, parce qu'on va voir que dans toute sa filmographie, il est question précisément des choses de la vie. Ce qui peut paraître banal, ce qui peut paraître commun ou stéréotypé, est en réalité majestueux et extraordinaire dans les films qu'il a pu réaliser au nombre de 13. Alors j'ai invité Dominique Borde, bonjour Dominique Borde. Vous êtes critique de cinéma sur internet, le site CinéRegard, critique de cinéma, et vous êtes également l'auteur du roman du cinéma français paru aux éditions du Rocher en 2010. Vous avez connu Claude Sauté, vous êtes un amateur, si j'ose dire, de ses films. Et pour qu'on puisse un petit peu connaître le personnage de Claude Sauté, l'homme, le cinéaste, je vais faire un petit laïus, histoire de le restituer, de le resituer contextuellement, historiquement, pour nos internautes. Né le 23 février 1924 à Montrouge, Claude Sauté a étudié le cinéma à l'IDEC, aujourd'hui la FEMIS. Il réalise une comédie Bonjour Sourire en 1955, qui en réalité est un film de Robert Derry. Son vrai premier film, il le met en scène en 1960. Il s'agit du polar avec Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo, Classe Tourisque. Suit cinq ans plus tard un film de commande, toujours avec Lino Ventura, L'Arme à Gauche, avec également la sublime Sylvia Cochina. Et puis, ses chefs-d'œuvre qui suivent toutes les uns après les autres. Les choses de la vie, 1969. Max et les Ferrailleurs, 1971. César et Rosalie, 1972. Vincent, François, Paul et les autres, 1974. Le film qui a le mieux marché dans la carrière de Claude Sauté. Madot, 1976. Un film plus en demi-teinte, Une histoire simple en 1978. Un autre chef-d'œuvre dramatique, Un mauvais fils avec Patrick Devers. Et puis, un film un peu longuet, un film dont il ne sera pas complètement satisfait, Garçon, avec Yves Montand, qu'il retrouve pour la deuxième ou troisième fois. D'autres films suivront, mais cinq ans après, il faudra que Claude Sauté puisse reprendre confiance en lui. Et alors, il tournera trois opus assez différents de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Des films plus noirs, plus sombres, très esthétiques. Scénarisés par Jacques Fieschi, dont nous aurons l'occasion d'entendre Jacques Fieschi tout à l'heure, qui nous parlera de ces trois films. C'est-à-dire, Quelques jours avec moi en 1988. Un cœur en hiver en 1993. Et Nelly et M. Arnaud en 1995. Dernier film avec Michel Serrault. Claude Sauté meurt le 22 juillet 2000. Et on peut dire que Claude Sauté, aujourd'hui, n'est pas complètement oublié. D'abord parce que ses films sont des classiques du cinéma français. Des classiques du cinéma populaire de qualité. Très français. François Truffaut disait de Sauté, français, français, français. Et puis parce qu'il y a des récompenses. Il y a des prix. Récemment, la Cinémathèque a fait une rétrospective consacrée à Claude Sauté. Il y a eu également une rétrospective Lumière qui a eu lieu au mois d'octobre. Et puis, plusieurs films sortent en DVD, dans des coffrets. Et notamment, Mado, qui est sorti récemment chez Arte 10. Mado, qui est en quelque sorte le film quintessentiel de Claude Sauté. Ou tout Sauté résumé par les personnages qui s'y trouvent. Alors, on va regarder, Dominique Borde, un petit extrait des choses de la vie. Pour, en quelque sorte, nous mettre en appétit. Et puis, nous revenons tout de suite après. À Claude Sauté, bien sûr. Il est mort ? Non, non, il est évanoui. Il a de la chance. Pourquoi tu m'aimes ? Parce que tu es vieille et laide. Comment va Hélène ? Hélène ? Ça dépasse, la maire est vie. Moi, j'ai la mienne. Tout va bien. Si tu venais en vacances avec moi cet été, 15 jours. Ils vont toujours trop vite, alors ? Trop vite, trop vite. Faut pas dire ça, on n'en sait rien. 32 ans. Un séparable. Tu te rends compte ? Et tu me quittes pour une femme. Salaud. Qu'est-ce que tu as ? De quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais s'il faut traverser la rue pour me rejoindre, tu es perdue. Voilà les choses de la vie. On aura reconnu également la présence de Léa Massari et de Jean Bouize. C'est un film qui est extrêmement émouvant et sur lequel on reviendra. La musique est de Philippe Sard. C'est la première collaboration de Philippe Sard avec Claude Sautet. C'est aussi une autre collaboration. C'est celle de Jean-Louis Dabadi en tant que scénariste avec Claude Sautet. Ils auront l'occasion de faire d'autres films après. Et si on veut reprendre dès le départ, on est obligé de parler essentiellement de son film noir, de son film melvilien, de son film plus humain peut-être aussi dans la composition de Lino Ventura que dans les compositions que Lino Ventura avait faites jusqu'à présent. C'est Clastourisque avec donc Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo. Est-ce que c'est un film que vous considérez vous vraiment comme un film melvilien et est-ce que c'est un film dont Jean-Pierre Melville ne s'est pas d'ailleurs approprié en quelque sorte l'identité ? Non, non, il en a dit beaucoup de bien. Il l'a salué, j'en parlais dans mon livre d'ailleurs, et il l'a salué parce que oui c'est très melvilien, les personnages sont melviliens, on a ses hommes seuls et ses hommes perdus. Mais il faut tout de suite noter que ce film il a existé, il n'a pu se faire que grâce à Lino Ventura. C'est Lino Ventura qui est vraiment au départ de la carrière de Claude Sauté comme il l'a été plus tard celle de Claude Pinotteau avec Le Silencieux. Et le film tourne sur Ventura parce qu'il n'est que sur Ventura cet homme qui va perdre sa femme dans une fusillade, qui revient en France et qui va se retrouver seul, isolé avec ses deux enfants à Marseille dans le Midi je crois. Et perdu il fait appel à ses amis qui ne viennent pas à son secours et qui envoient un étranger qui est joué par Jean-Paul Belmondo. Et il y a une série de scènes très émouvantes où il dit aux enfants si vous voyez deux hommes s'approfait de moi, partez tout de suite aller dans une église et puis plus tard quand il quitte ses deux enfants, Belmondo la revient, il va l'emmener, ils vont traverser tout ce pays jusqu'à Paris dans une fausse ambulance. Et avant, arrivé à Paris, il est obligé d'abandonner ses enfants à deux vieux amis. Et quand il quitte ses enfants, il y a ce moment très émouvant où Belmondo le rassure d'une accolade comme ça et où Ventura ne peut pas pleurer, Ventura ne pleure pas et il va taper sur un arbre. Et à cette minute-là, j'ai compris que Ventura était un très grand acteur. – Et il dit à Belmondo quand même dans le bureau de poste au moment où il le retrouve, il était temps que t'arrives. – Il était temps que t'arrives, oui. C'est très beau, les rapports entre Belmondo et Ventura dans ce film sont magnifiques. Le film qui est un grand mélodrame noir, beaucoup plus qu'un film noir, c'est le drame de l'amitié, c'est ses amis qui ne l'ont pas accompagné. Quand il arrive à Paris, il est confronté à ses anciens amis et il se met en colère. Et le seul qui lui restera fidèle jusqu'au bout, c'est Belmondo et un autre qui est Frédéric Marf, qui ne peut pas l'aider parce qu'il n'a pas le moment de l'aider. – Émée de Marc, ou Philippe Marc, qui portait les deux prénoms dans des films différents. – Émée de Marc, c'est vrai. – Et puis il y a Sandra Milot aussi. – Et il y a Sandra Milot qui est la petite habite de Belmondo. – Exactement, il la sauve d'un mauvais type sur la route, comme ça il la recueille, il la revoit après. – Il faut dire aussi que le film est inspiré d'un livre et aussi de faits réels, puisque Abel Davos dans le film, donc alias Lino Ventura, est tiré et inspiré du personnage Abel Danos, qui d'ailleurs fréquentait un peu la rue Lauriston et était gestapo française. Alors tout ça est retransposé dans le contexte de Claude Sautet et n'a plus grand chose à voir avec l'inspiration initiale, mais en tout cas il y a au départ une inspiration légitime et une inspiration réelle qui existe dans ce film. – C'est un film qui a fait effectivement débuter Sautet et qui a permis d'humaniser Lino Ventura, parce que c'est vrai qu'on était habitués jusqu'à présent à des deuxièmes rôles, soit des premiers rôles dans le gorille, soit des deuxièmes rôles, comme dans par exemple Touche pas au Grisby, Razia Soutachnouf, où c'était Gabin qui voulait le héros et lui l'anti-héros. – Et où souvent d'ailleurs Sautet avait été assistant dans le Fauvet Laché et dans certains films de Gilles Grangier. – Oui, il faut dire que Sautet a vraiment commencé sa carrière comme script doctor, on appelle ça un raccommodateur de films, c'est-à-dire qu'il arrivait pour sauver les scénarios, pour les raccommoder, et ça lui convenait tout à fait. – Et il le fera jusqu'à la fin. – Il le fera jusqu'au bout. – On l'appelle le Rossumler. – Voilà, il est le Rossumler, il est derrière aussi la vie de Fatou, il est derrière beaucoup de scénarios comme ça, donc il est vraiment dans la nature même du cinéma, mais en amont, il est vraiment quelqu'un qui connaît la matière. Ça c'est très important. Et autre chose qui est très importante aussi, et moi ça me plaçait, pour lui il n'était pas nécessaire de tourner. Contrairement à Fabroil qui tournait à tout bout de champ et parfois n'importe quoi, lui au contraire mettait du temps à tourner et n'éprouvait pas le besoin viscéral, physique même, d'être sur un tournage. – Au début, il y a quasiment 5 années à chaque fois entre les différents films qu'il a pu réaliser. – Alors tout de suite après Clastouris, il fait un film un peu à l'américaine, – Un film de commande. – Un film de commande, qui s'appelle L'Arma Gauche, avec Sylvain Cossina et Nilo Ventura, qui marche très moyennement. – Alors on ne comprend pas très bien, parce qu'il met 5 ans à faire ce film, et c'est un film relativement banal. – Oui, relativement banal, et surtout il est trop statique, parce qu'il y a toute une scène sur un bateau qui dure trop longtemps, il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de profondeur, il manque tout ce qu'il y avait dans le premier finalement, l'humanité, il manque le faux. Il y a une action sans action, il y a quelques fausses qui cloffent. Et après il va rester 5 ans en effet sans rien faire, jusqu'aux fausses de la vie, qui est radicalement différent, puisque là il adapte un roman de Paul Guimard, on ne l'attendait pas là, moi je me souviens d'avoir assisté à l'avant-première du film, on était très surpris, on découvrait un nouveau sauté, et on redécouvrait Romy Schneider, Romy Schneider qui était encore auréolé pour son malheur par Sissi, et qui redevenait l'actrice. C'est là où vraiment l'actrice est née une deuxième fois finalement. qu'il a vraiment fait retourner dans la piscine de Jacques Deray en 1908. C'est sauté qui profitera en quelque sorte de la piscine pour la réimposer ensuite dans le cinéma français, à travers les choses de la vie. Et puis à travers le film d'après, Max et les Ferrailleurs, on retrouve le même duo. Le même duo. Piccoli, Schneider. Et totalement transfiguré, puisque Piccoli est un... Voilà, alors là c'est un polar tiré de Claude Néron, il y a un rythme, il y a une musique là aussi qui est très importante, et surtout c'est à l'époque, moi je l'ai vu à l'époque, c'est un polar qui sortait vraiment de l'ordinaire, parce que là encore, il allait dans l'humanité, il nous montrait des individus, c'était ses Ferrailleurs, il y avait Fresson et puis toute une bande... – Michel Creton. – De paumés, Michel Creton. – Enré Jacuette. – Oui, oui. – Et quelques autres. – Et il arrivait à nous faire partager, et puis un flic un peu maniaque, un flic épris de perfectionnisme, qui croit à la loi et qui va jusqu'à provoquer un hold-up en abordant une prostituée qui est jouée par Romy Schneider. Alors donc, Piccoli, qui s'était blanchi le teint pour être beaucoup plus pâle, qui avait le costume du flic avec un côté un peu plus large pour porter le revolver, donc tout était très étudié, un chapeau, un pas vide, il marche comme ça et il rencontre cette prostituée qui est très folie, notamment c'est Romy Schneider, mais dans le rôle d'une prostituée, c'est Lily, et il va servir d'elle pour atteindre Bernard Fresson et provoquer ce hold-up, il va lui permettre d'arrêter des petits malfrats, et finalement, très vite, il tombe amoureux de la prostituée. Et ce qui est très beau, c'est que cet amour va l'emporter sur la manigance, finalement, et à la fin, il est du côté des autres, quoi. Il a contre lui un autre flic qui lui ne rentre pas. – Oui, il est du côté des autres, peut-être, sur le plan des sentiments, mais sur le plan de la loi, il va jusqu'au bout, et malheureusement, Romy Schneider s'aperçoit qu'il lui a menti sur son identité, et il n'est pas dénué d'un certain puritanisme, d'un certain machiavélisme, d'une certaine perversité. – Oui, c'est un amour qui ne dit pas son nom, ce qu'on retrouvera finalement dans son amour dernier. – Ce qu'on retrouve dans un cœur en hiver, par exemple. – Dans un cœur en hiver, c'est exactement ça. – L'incapacité à aimer, vraiment. – Oui, c'est-à-dire la… – Le désir d'aimer et l'incapacité à aimer. – Oui, peut-être pour protéger un amour plus grand, et c'est ça. Et il le disait très bien, il y avait une formule, je vais la citer sur Max et les Ferrailleurs, qu'il avait donnée, Max, c'est la séduction par la… Excusez-moi, je cherche, voilà, par la négation. Max, c'est la séduction par la négation, une part de rêve de la comédie humaine qui se résume à la peur des femmes, une part de moi-même restée dans l'ombre. Et ça, ça résume assez bien son texte qu'on retrouvera en effet dans les films de la fin de sa carrière. Donc, là, il est un peu lui-même, et c'était d'ailleurs son film préféré, film qu'il avait dédié au départ, il avait pensé à Delon pour jouer le rôle de Max, et il va aller vers Piccoli, ce qui est même très différent. Et je crois d'ailleurs que Bluval, quand il a fait Le Don Juan avec Piccoli, avait aussi pensé à Delon. C'est assez curieux. – Delon, ça aurait été intéressant aussi, parce qu'il n'y aurait pu y avoir la fêlure d'Alain Delon qui serait bien encadrée par… – Mais il était trop beau, trop beau. – Peut-être qu'il n'a pas osé. – Il n'a pas osé. – Alors, c'est aussi un retour au polar noir, et c'est aussi un retour au polar noir melvilien aussi. – Melvilien aussi. – C'est melvilien, mais c'est… – On retrouve François Perrier d'ailleurs. – On retrouve François Perrier qui va être soit… – On retrouve un amourag dans le cercle rouge, dans le rôle du commissaire de police d'ailleurs en plus. – Et là, il est un commissaire qui va justement s'opposer à Piccoli à la fin d'une façon brutale et définitive, puisqu'il y perdra la vie. Mais oui, il y a quelque chose de melvilien, mais cette analyse des paumés, ce petit monde des Ferrailleurs, ça c'est du sauté. Et ça, ça nous annonce déjà Vincent François Perrier et les autres. – Et ses aérosamies et les autres films. Alors on va voir justement la bande-annonce de Max et les Ferrailleurs. – Max, il faut le connaître. – Alors messieurs, Max. – Sous-titrage ST' 501 – Lili. – Où ? – Comment le beaux yeux ? – Celui-là. – L'argent, là. – Vas-y, prends. – Je peux ? – Ah, l'argent, 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 l'argent ! – L'argent ! – Max. – La belle, c'est la bande des Ferrailleurs. – Bien sûr, je n'aurais pas dû le laisser faire. Je n'aurais pas dû. Mais Max, c'était… – Il faut continuer, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête, puisqu'on ne peut rien faire. – Voilà, alors, vous aurez reconnu aussi George Wilson, policier et mérite, collègue et collègue de François Perrier, et puis évidemment de Michel Piccoli. La musique de Philippe Sard, d'ailleurs, est intéressante parce qu'elle permet de ne pas complètement en noircir encore plus le film. Ils auraient pu choisir une musique encore un peu plus sombre. – Elle rythme, elle rythme le film. – On voit que ça arrive après les choses de la vie, et peut-être un peu avant César et Rosalie. On sent que c'est assez melvilien, mais du Melville quand même un peu plus accessible que le fétichisme melvilien, le populaire, le plus dur. – Oui, il y a moins de tic personnel, finalement. Mais en même temps, il y a un style. À l'époque, vraiment, ce film sortait de l'ordinaire. Et la musique, elle est importante parce qu'elle rythme le film. Elle nous annonce le drame, finalement, dès le début. Elle passe un petit peu sur cet amour qu'on va sentir entre Max et Lily. Mais dès qu'on s'attaque au ferrailleur, à toute cette bande de ferrailleurs, la musique les accompagne très bien. Non, non, c'est très bien. C'est du très beau travail. – Très beau travail. Alors, il y a aussi un autre film qui est un parti des incontournables de Sotès et César et Rosalie. Alors, toujours avec Romy Schneider, il y aura cinq films, quand même, de Romy Schneider avec Sotès. Quatre films de Piccoli avec Sotès. Donc, il est habitué à tourner avec les mêmes acteurs. Montand, aussi, est un acteur qui reviendra assez souvent. On retrouve à César et Rosalie, Vincent-François Paul et les autres, et Garçons. – Garçons, il y a trois fois. – Il aime bien, en fait, s'environner d'une bande. – Il a sa troupe, mais beaucoup de metteurs en scène. – C'est le cas de Lautner, c'est le cas de Chabrol, c'est le cas de… – Oui, là, ils ont leurs troupes et ils se retrouvent. – Et il y avait beaucoup d'osmots, je crois, entre Sotès et Piccoli, à tel point que Piccoli piquait une colère dans ses films. – Dans Vincent-François Paul et les autres, notamment, le retour est gigodominical, c'est la colère de Claude Sotès. – Et il copiait les colères de Claude Sotès, qui en prenaient beaucoup sur les tournages, qui étaient très sanguins. Et il copiait Sotès. Et moi, Piccoli m'avait confié, beaucoup plus tard, quand il a réalisé son premier film, il m'avait dit, je regrette d'avoir pas pu le montrer à Claude Sotès. Donc, Claude Sotès restait, je crois, pour lui, à un mètre à contester. Il y avait Sotès d'un côté et Ferreri de l'autre. C'était les deux extrêmes de sa carrière. – Alors, autre film, donc, César et Rosalie, 1972, film qui a marqué, évidemment, les Français à l'époque, et qui fait partie des grands classiques du cinéma populaire français de qualité. Montand, Samy Frey, Roméo Schneider. – À l'opposé. – Roméo Schneider est amoureux d'un introverti, introspectif, un dessinateur, un artiste interprété par Samy Frey. – Samy Frey. – Et par le hableur, l'exubérant, l'homme d'affaires interprété par Yves Montand. – Voilà. – Et son cœur bat, il ne sait pas très bien pour lequel elle va se décider. Et elle ne se décide pas, d'ailleurs. – Elle ne se décide pas. C'est Julie Gim, au fond, c'est une autre version de Julie Gim. C'est l'intello d'un côté et le primate de l'autre. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là. Mais le primate méridional qui a beaucoup de facondes, qui joue aux cartes, qui insulte, qui est sanguiné. Et l'autre qui est tout en retrait, qui est un peu plus jeune aussi, il faut le dire. Un peu plus beau aussi. Peut-être un peu trop, puisque Samy Frey a toujours été un peu trop beau, finalement. Mais qui joue bien absolument le contraire d'Yves Montand. Et on comprend que les deux aient du charme, que les deux puissent séduire la même femme. – Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Montand pourrait paraître comme un personnage, justement, tellement méditerranéen, tellement suractif, surinterprété, en interprétant son rôle de façon trop cabotine par moment, on pourrait avoir le sentiment que le personnage devient assez négatif. Or, c'est là où on sautait quand même très fort, c'est qu'il arrive à nous donner le sentiment que c'est celui qui se bat le plus pour Rosalie, c'est-à-dire Montand, qui est susceptible d'être le plus aimable que David, alias Samy Frey, qui lui est statique, mutique, qui ne fait rien pour se battre. – Oui, mais c'est important aussi pour Montand, il ne faut pas oublier qu'il était revenu au cinéma, vraiment en vain, depuis Z, dans des rôles dramatiques. Il y a eu Z et l'aveu de Costa-Gavras, et que là, il reprenait sa faconde méridionale, il reprenait des rôles plus lévés, et il rentrait dans une autre, un peu dans une autre direction, ce qu'il va retrouver avec le Grand Esco-Griff, d'ailleurs aussi de Claude Pinotaux, après. Donc au contraire, ou là où il cabotine un petit peu, ou il en rajoute un petit peu, un petit peu trop parfois. – Il n'en aura jamais fait autant que dans Le Diable par la queue, – Et voilà, il y a Le Diable par la queue, – Il y a Le Diable par la queue, voilà, Le Diable par la queue, – des années auparavant, qui est un petit fédère. – C'est un très bon film d'ailleurs. – C'est un très bon film, mais là, donc, il quitte un petit peu le registre dramatique pour reprendre un peu ce côté méridional, très extraverti. Donc ça, c'est aussi important dans sa carrière. Et puis tout de même, la folie des grandeurs aussi, ou l'apprendre de Bourville. Donc c'est aussi un tournant dans la carrière de Montand, oui. – Alors on va écouter justement la lettre de Rosalie à David, et retrouver quelques images de César et Rosalie, le film de Claude Sautet de 1972. – C'est une maison qu'on avait oubliée, car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les répandre. Le vent se levait lundi, et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre, et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste et malhonnête, mais je le sais. Je ne te reverrai pas, et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es ? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche. Il marchait du matin. Le moment a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirai n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourne. C'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David, César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Voilà donc l'extrait de César et Rosalie, les images de Romy Schneider, de Samy Frey, d'Yves Montand. Toujours à la fin, ce commentaire de Romy Schneider, lorsqu'elle lit cette lettre à David, à Samy Frey, où elle fait état du fait que Samy Frey n'arrive pas complètement à l'aimer comme il le voudrait, comme elle le voudrait aussi. Encore ce thème qui revient de manière récurrente. Qui illustre assez bien les malaises même profonds de Romy Schneider dans sa vie, d'ailleurs. Il a pris la nature de Romy Schneider, toujours dans l'incapacité d'aimer et d'être aimé, ce qui a aimé toute sa vie. Et le drame, puisque les drames, elle en a vécu beaucoup tout de même, jusqu'à la mort de son fils, la mort trafique de son fils. Donc il la connaissait assez bien pour sculpter ses personnages sur elle-même. Alors, ensuite, 1976, un film de Sautet, celui qui marchera le mieux commercialement parlant, c'est Vincent François-Paul et les autres, et peut-être celui aussi qui a été le plus réducteur, au sens où on a voulu absolument assimiler Sautet à du cinéma bourgeois. Alors qu'en réalité, ça va bien au-delà, et que c'est la moyenne bourgeoisie d'abord qui s'y exprime, si j'ose dire. Et d'autre part, où Sautet n'était pas un grand bourgeois, il a connu un peu la petite moyenne bourgeoisie. Le grand bourgeois qui sera interprété, ça sera celui de M. Arnaud à la fin. Et encore que M. Arnaud lui ressemble aussi. Mais Vincent François-Paul et les autres, c'est peut-être un petit peu un changement de cap pour Sautet, parce qu'à partir de ce moment-là, il va devenir vraiment le metteur en scène des années 70, celui qu'on appelle la qualité française, qui est un mot un petit peu invocable, un petit peu détourné. Et péjoratif. Et péjoratif, trop stéréotypé. Mais il a incarné ça à partir de ce film-là, il a incarné ses portraits de groupe, avec drame, et ses scènes de café qu'on retrouve dans la plupart de ses films à partir de ce moment-là. – Les bistrots, les imperméables, la pluie, les voitures qui s'embournent. – Voilà, toujours. On était toujours dans… Mais en même temps, il nous racontait la société des années 70, c'est-à-dire, n'oublions pas qu'en 70, en 74, c'est la première crise, la crise pétrolière, c'est la France qui entre en crise, c'est le fromage qui va arriver, c'est les hommes qui s'interrogent sur leur pouvoir, c'est les femmes qui s'en vont. Et tout ce monde-là, tout ce monde en déliquescence, il nous le montre dans ses films, là, il est vraiment le témoin d'une époque et le cinéaste des années 70. – Alors, Vincent, c'est Montand, François, c'est Piccoli, Paul, c'est Reggiani et les autres, il y a Jean, notamment Gérard Depardieu, et puis Marie Dubois, Stéphane Audran, et une distribution éblouissante. Sautet disait d'ailleurs à propos de ces bourgeois qu'ils n'étaient pas tendres avec eux, qu'ils étaient assez, même sévères à leur endroit, qu'il n'y avait aucune complaisance à leur regard. – Oui, il l'a dit, parce qu'on lui reprochait justement d'être très complaisant vers ces gens-là, qui montraient leur malaise se refléter dans une glace de café, et il a dit non, 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 moi, il me l'avait dit d'ailleurs, il ne m'a dit pas du tout parce que je montre les trahisons, je montre les erreurs de l'amitié, les errances, la l'acheter, et ça, on l'a dans beaucoup de ses films, on va le retrouver dans Madot. – Alors, Madot, oui, c'est un autre film important, Madot, parce que c'est le film, comme je le disais au début de l'émission, qui est vraiment la quintessence de Sautet, qui résume en quelque sorte Sautet, on retrouve d'abord Piccoli, on retrouve Romy Schneider dans un petit rôle. – Romy Schneider, un rôle terrible d'ailleurs, parce qu'elle a un rôle très court d'une femme alcoolique. – Bouleversante. – Et qui est bouleversante. – Jean Bouize, Otavia Piccolo, Jacques Dutronc, et beaucoup d'autres. – Et il commence à prendre des jeunes, déjà il est passé, il y a Depardieu, il y a Dutronc, et après il va aller vers les jeunes, c'est un signe aussi. – Et une critique de la France politico-affairiste, assez radicale, puisque Michel Aumont et Julien Guillomard, qui jouent le rôle de l'abominable affairiste, les bidons, sont étriés avec une jouissance et une réjouissance absolument… – Oui, il a un rôle critique là, il a vraiment un rôle critique, et cette société qui… Il faut voir que les années 70, à la fin des années 70, on passe à autre chose. À tout point de vue, on va changer de régime aussi, avec l'arrivée de Mitterrand en 81, mais… – Non, c'est encore la France de Giscard. Mais on commence déjà à descendre, à dégringoler, on est dans la crise, on est tout de même, je disais tout à l'heure, dans le chômage, dans tout ça, on est déjà… Les gens sont beaucoup plus inquiets, c'est qu'un cavénaire qui était triomphant au début des années 70, à la fin des années 60, vont commencer à trébuffer, vont commencer à douter d'eux-mêmes et à douter des autres. Et ça, il commence à le montrer dans Mado, il va continuer après. – Alors Mado, c'est Otalia Piccolo, c'est le rôle d'une prostituée, comme Lily dans Max et les Ferrailleurs, et là aussi, difficulté du personnage principal interprété par Michel Piccoli pour aimer véritablement, pour authentifier son amour intégralement, le plus absolument, cette femme, il aimerait l'aimer, mais il n'y arrive pas. Alors que Charles Denner, qui figure dans le film et qui aime Otalia Piccolo, serait peut-être prêt à aller plus loin, mais lui aussi part finalement et est obligé de s'enfuir. – Non mais les hommes ne sont jamais très gâtés, fait sauter, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est pour ça qu'il a eu une égérie féminine, bon là, souvent avec Romy Schneider, là Otalia Piccolo qui passe, puis après à la fin on aura Emmanuel Béart, mais les hommes, ils ne les gâtent pas parce qu'ils les connaissent bien, parce que c'est un homme justement, je crois que c'est ça. – Alors, film en demi-teinte, je disais tout à l'heure, une histoire simple en 1978, c'est un peu une déclinaison au féminin de Vincent François Paul et les autres, avec Romy Schneider notamment. C'est un film dont Sauten n'était pas très content, je considérais comme un peu stéréotypé d'un point de vue un peu trop féministe, un peu trop dans l'air du temps. C'est un film qui a été pourtant relativement apprécié à l'époque, il y avait Bruno Kremer et Claude Brasseur qui jouaient également les rôles des hommes. – Et Pigot aussi, hein ? – Oui, qui aimait Romy Schneider. Là, il a un tout petit peu faibli, peut-être pour essayer de mettre, encore une fois, les femmes à l'honneur, sans vraiment leur rendre fondamentalement servi, sans jouer un petit peu le rôle victimaire. – C'est pas son film, c'est vrai, le plus important. Il y a le personnage de Pigot qui se suicide, je crois, dans le film, et autant que je m'en souvienne, et qui a une phrase très juste et qui pourrait, très emblématique de l'époque et de ce qu'on vit toujours, qui dit quand on rentre dans une société, on veut tout casser, et puis on attend que ça casse tout seul, et on oublie d'attendre. Et cette formule-là, elle est tellement juste, elle est tellement vraie. Ça, c'est tout de même, ça donne un petit peu un café au film. – Oui, ça c'est un dialogue génial. De Dabadi d'ailleurs, et Dabadi a été même nominé au César pour ce film. – Ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a quelque chose de poignant, parce que ça, cette société-là, moi je l'ai connue, on l'a connue, vous aussi. – J'étais petit, j'avais 7 ans. – J'étais un petit peu plus vieux, mais je m'en souviens bien, et elle image très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. – Alors, film le plus noir, le plus radical, le plus obscur, le plus diaphane qu'il soit, c'est « Un mauvais fils » en 1980 avec Patrick Devers. – Patrick Devers, oui. – Un film presque prémonitoire, où certains thèmes reviennent, comme celui de l'immigration, de la drogue, avec certains accents un peu réactionnaires d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans le film. Un Irobert, qui joue le rôle du père de Patrick Devers. – Patrick Devers, un très attravilaire, misanthrope et très dur. Et en fait, c'est un peu un film, parce qu'il a été scénarisé par Jean-Paul Toroch, et Jean-Paul Toroch me disait qu'un mauvais fils, c'est un peu un titre par antiphrase. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, Patrick Devers ne joue pas le rôle d'un mauvais fils. Il joue le rôle d'un mauvais fils pour son père. Il joue le rôle d'un mauvais fils pour la société. – Mais en réalité, c'est un bon type dans le film, c'est un type formidable, qui est de plein de générosité, qui n'est pas doué pour le bonheur. – Non, les rapports entre le père, Yves Robert et Devers, alors là, on voit bien justement qu'il s'est retourné vers un jeune, il prend la nouvelle classe. – Depardieu, Dutronc, Devers. – Et maintenant, c'est Devers. Et puis Yves Robert, qui peut être aussi un très bon acteur, bon metteur en scène, mais très bon acteur aussi. Les rapports, le moment où il prend un café avec son fils, quand son fils revient, fait lui, cette incommunicabilité qui s'est installée, il nous raconte ça, il nous raconte le malaise, il nous raconte l'incommunicabilité entre deux générations, entre un père et son fils. Il le raconte très bien, c'est un des plus beaux rôles de Devers, peut-être avec Cérinoire. – Un superbe film de Sauté. – Mais qui commence déjà à s'échapper de ses portraits de Sauté. – Qui n'est pas complètement de Sauté, d'ailleurs. – Oui. – C'est autre chose, c'est un film atypique dans la carrière de Sauté. – Il vieillit finalement, et il se rapproche des veines et des problèmes des veines. – Il y a Brigitte Fossé aussi qui joue le rôle d'une droguée, dont est amoureux de Devers. – Il y a une scène d'ailleurs à l'époque très crue d'amour entre les deux, qui a beaucoup frappé. – Qui a beaucoup frappé. Claire Morier, qui joue aussi le rôle de la petite amie de son père, Yves Robert. Et puis Jacques Dufilo, qui joue le rôle de l'homosexuel, bibliothé, bibliothé. – Qui est aussi un petit peu… C'est le libraire d'Hussard. C'est un libraire, sauf concernant l'homosexualité, qui est assez proche du personnage de Jean-Paul Thauroch. On en avait parlé ensemble et il m'avait confirmé que Claude Sauté s'était un peu inspiré de lui. Notamment pour la bibliothé. – Et pour Dufilo, qui commençait à avoir des rôles intéressants au cinéma, après avoir été dans des pitreries, il faut bien le dire. Heureusement, grâce à Schöndorfer et à Sauté, il a eu quelques rôles beaucoup plus riches. – Alors, d'un côté, on a l'impression qu'effectivement, il passe à autre chose avec… – Mais il faut un interprète. Il va vers des jeunes, il essaie peut-être de comprendre la nouvelle génération qui est déjà assez loin de lui, avec Devers, et puis ça va continuer après. – Oui, mais alors bizarrement, il y a, en 1983, un film qui est un peu incompréhensible, selon la rationalité ou la cohérence, si l'on veut, ou l'unité de la filmographie de Claude Sauté, c'est Garçon. – C'est Garçon, oui. – Parce que, justement, il est à la fois un moment où il veut rompre avec un certain type de cinéma, il est sur le moment où il fera, quelques années plus tard, quelques jours avec moi, Un cœur en hiver, et M. Arnaud, qui sont trois opus, noirs, très travaillés, très épurés, très esthétiques. Et là, en 1983, il fait Garçon, avec une histoire d'amour improbable entre Nicole Garcia et Montand. – Et Montand, oui. – Montand, qui apparemment est obligé de se doter d'un passé de danseur, est obligé d'avoir des loisirs, obligé d'avoir une maison en Bretagne, je crois, etc. sur commande de Simone Signoret, qui avait embêté Claude Sauté parce qu'elle considérait qu'il ne fallait pas qu'Yves Montand serve le patronat dans son restaurant, et qu'il fallait donc enrichir son personnage, si j'ose dire, et ne pas enrichir le bourgeois. Et donc, elle avait embêté beaucoup Sauté. – Et il faut dire que Montand avait d'abord refusé le rôle, puis il l'a accepté après. Donc, il y a eu pas mal de manipulations. – Le film n'a pas bien marché. – Il n'a pas très bien marché. – Et Sauté en a été profondément affecté. – Oui, il y avait Jacques Villeray, il faut dire. – Jacques Villeray, c'est ça, le vrai, en fait, le vrai duo, le vrai couple, si j'ose dire, sans connotation homosexuelle, c'est entre Villeray et Yves Montand. – Et puis, moi, j'y vois autre chose. – Et puis, il y a un fabuleux Bernard Fresson, on en parlait tout à l'heure. – Oui, oui, toujours. – Fresson qui joue le rôle. – Et puis, la brasserie, parce que la brasserie, c'est le personnage principal, il a tourné ça en studio, c'est pas une vraie brasserie, mais il a reconstitué une vraie brasserie en studio. Moi, j'y vois un petit peu son adieu au café, son adieu aux brasseries. Il aimait tellement les brasseries. Dans tous ses films, on en voyait, dans tous ses films, on avait des cafés ou des brasseries, ben là, c'est son adieu, un petit peu. – Oui, mais on retrouvera des restaurants, après. – On va retrouver les restaurants, mais là, ça comment ? On retrouve, après, c'est vrai, même dans le... En hiver, il y a des scènes de restaurants, mais là, il y a un peu l'apothéose de la brasserie, finalement. Mais c'est vrai que c'est pas son film le plus intéressant. – Et d'ailleurs, c'est plutôt les... – C'est l'adieu aussi à... – Les scènes dans la brasserie qui sont les plus intéressantes et les plus paroles. – Oui, oui, parce qu'il a beaucoup étudié ça. On voit, on y croit vraiment. – Oui, oui, c'est très bien fait. – Et puis, c'est son adieu à Yves Montand, parce qu'il ne le retrouvera plus après au cinéma. C'est fini, ils ne collaboreront plus ensemble. – Jean-Paul Thauroc m'avait raconté qu'il avait vraiment éclaté en sanglots un jour, justement dans un restaurant, après, à la sortie du film. Le film ne marchait pas bien. Et il fallait absolument qu'il puisse dire à son ami Thauroc ce qu'il ressentait. Et il était vraiment bouleversé. Il pensait ne pas continuer à faire du cinéma. Il avait vraiment été très affecté par les chaînes du film. Et puis, il a arrêté sa collaboration peut-être aussi avec Jean-Louis Dabadi à cause de ça, parce que le film n'est pas bien marché. Il est passé, à ce moment-là, à un autre scénariste, Jacques Fieschi, pour les trois derniers opus très spéciaux que sont à la fois Quelques jours avec moi, Un cœur en hiver et Nelly et M. Arnaud. – Je mettrai à part les deux derniers. Pour moi, Un cœur en hiver et Nelly et M. Arnaud, c'est un homme qui vieillit et qui regarde une femme sublime. Et qui ne l'atteint pas dans les deux cas, d'ailleurs. – Mais on pourrait dire aussi qu'Un cœur en hiver, le personnage de Martial et de Stéphane, sont des cousins éloignés, avec un prolongement dans Un cœur en hiver, du personnage interprété par Daniel Auteuil dans Quelques jours avec moi. En plus resserré, en plus dépressif encore, en plus intériorisé. – Et alors Daniel Auteuil m'avait confié, je l'ai rencontré bien après, et il m'a dit, sautait à vue en moi ce que je n'avais pas vu jusqu'à présent, c'est ce côté indifférent. Et c'est cette étrangeté qu'il a cultivée, finalement. Et qu'il a exploité dans quelques jours avec moi, et dans Un cœur en hiver surtout, puisque c'est… Et ça, c'est… Et il faut dire que la carrière d'Auteuil a tourné à partir de ce moment-là, et qu'il a tourné beaucoup de personnages de ce genre-là. Et ça, c'est sautait, mais dit par Auteuil, et j'irai plus loin. Je vais raconter ça à Emmanuelle Béard plus tard, et elle m'a dit, ah, alors vous voyez ce que j'ai vécu. Donc, quand ils vivaient ensemble. Donc, c'était intrinsèquement lié à Daniel Auteuil, cette étitude-là. C'est assez troublant. – Très intéressant, oui. Alors, on va justement écouter et regarder Jacques Fieschi. Jacques Fieschi scénarise donc des trois derniers opus de sautait, de ces trois derniers diamants. j'ai pu m'entretenir avec lui il y a dix jours. – Alors, Jacques Fieschi, bonjour. – Bonjour. – Vous avez été le scénariste des trois derniers films de Claude Sauté, « Quelques jours avec moi », « Un cœur en hiver » et « Nelly, M. Arnaud ». Comment avez-vous fait la connaissance de Claude Sauté, et pourquoi vous a-t-il demandé de l'aider à rédiger le scénario de « Quelques jours avec moi », avec Daniel Auteuil et Sandrine Bonner ? – Je ne connaissais pas Claude Sauté. J'avais une revue qui s'appelait « Cinématographe » et dans laquelle j'ai fait beaucoup d'interviews avec beaucoup de metteurs à scène français, de Truffaut à Romer, d'autant la rat à Carnet, enfin bon. Mais je n'ai jamais interviewé Claude Sauté. J'avais un rapport, pour parler franchement, inégal à son heure. J'avais des films que j'aimais beaucoup, d'autres moins. J'avais rencontré Claude Sauté une fois par Philippe Perkasson, qui était un garçon qui écrivait aussi dans cette revue. Nous allons dîner ensemble, c'était sympathique. Ensuite, j'ai fait un film, qui est le premier, que j'ai co-signé avec Maurice Pialat, Police. – Oui, avec Depardieu. – Avec Depardieu, oui. – Et Sophie Marceau. – Et Sophie Marceau. Et justement, rencontrant Sauté après ce film, il m'a demandé, « Est-ce que c'est vous qui avez écrit la dernière scène entre Gérard Depardieu et Sophie Marceau dans le film ? » Et j'ai dit, « Oui, effectivement. » C'est des collaborations diverses. Il y avait Catherine Breillat, Pialat lui-même, enfin, oralement, parce qu'il n'écrivait pas. Sauté non plus, d'ailleurs. Et j'ai dit, « Oui, c'est moi qui ai écrit cette scène. » Et il m'a dit, « Dans ce cas, on peut essayer de travailler ensemble. » Et en fait, quand je repense à cette scène, qui est une scène d'adieu, entre ce couple comme ça, qui se sépare dans une voiture, c'est un peu, d'une certaine manière, la seule scène de Pialat qui ressemble à du Sauté. D'ailleurs, c'est un petit peu cette scène-là qu'on retrouvera dans Un cœur en hiver, à la fin, entre Emmanuel Béard et Daniel Oteuil. Ça n'est pas très éloigné de cela. Il y a une inspiration. Voilà. Et donc, j'ai compris pourquoi cette scène lui plaisait. Et c'était, oui, c'est ça, ce vertige amoureux, ces hauts toits que j'eus sémé, trop tôt, trop tard, entre nous. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il m'a dit, il y a une session de travailler ensemble. Alors, vous avez rédigé le scénario de quelques jours avec moi, avec Claude Sauté. Ou est-ce que c'est un peu plus vous qui avez rédigé le scénario, ou est-ce que c'est Claude Sauté qui l'a un peu plus dirigé ? Alors, d'abord, je n'étais pas seul. D'accord. Il y avait également un garçon qui scénarise toujours, qui s'appelle Jérôme Tenère. Oui. Qui écrivait avec moi aussi. À scénatographe. Absolument. Et donc, nous travaillions en tandem avec Claude Sauté. Bon, d'abord, il y avait donc une première étape qui était un traitement, comme une petite nouvelle, très écrite, qui devait avoir un style assez précis, assez concis, assez recherché. Un style français, au fond de récit, je dirais. Et puis, naturellement, il réintervenait. Là aussi, il y avait cette intervention orale qui faisait que ce scénario, cette nouvelle, était reformulée partiellement, un peu, beaucoup, suffisamment, en tout cas, pour qu'il y mette sa patte. Et puis, ce texte circulait dans un cercle assez restreint. Un producteur, un ou deux acteurs, quelques lecteurs amis. Et ensuite, on arrivait à la rédaction du Saint-La-Seine. Alors, comment est né le personnage de Martial, alias Daniel Oteuil ? Puisqu'on le retrouvera, à certains égards, dans Un cœur en hiver, car c'est un peu le petit cousin Stéphane et un peu le cousin de Martial. Est-ce que ce sont des personnages que vous avez inventés ? Ou est-ce que c'est Claude Sauté lui-même qui a trouvé l'inspiration dans certains personnages littéraires ou dans la vie réelle ? Le personnage de Martial, au départ, est une façon un peu embryonnaire dans le livre de Jocelyn. Ensuite, nous le développons, nous lui donnons tout ce rapport au monde étrange, à la fois cette distance, cette ironie, et puis ce romantisme aussi, pour basculer dans l'amour fou. Enfin, c'est tout un programme. C'est très ambitieux, le personnage de Martial. Et c'est sûr qu'il sert de répétition, de première esquisse, on n'a plus qu'une esquisse, il s'entend que lui-même, pour le personnage de Stéphane dans « Cœur en hiver ». En plus noir encore dans « Cœur en hiver ». En plus noir. Le personnage est encore plus âpre, plus radical, plus extrême, plus seul, plus à vif que dans le premier opus, en quelque sorte. Bien sûr, exactement. Et disons qu'on a eu beaucoup de mal avec « Cœur en hiver » d'abord. C'est-à-dire que... Mais vous avez fait exprès de tirer le personnage de « Quelques jours avec moi », Martial, pour le retransposer dans « Cœur en hiver ». Ça n'était pas délibéré. Ou est-ce que vous vous en êtes rendu compte par la suite que vous aviez fait une analogie entre les deux personnages en voulant le radicaliser dans ce deuxième opus que constitue « Cœur en hiver ». Ça n'était pas théorique et ça n'était pas concerté. Car une des caractéristiques du travail avec Claude Sautet, c'est qu'il ne fallait jamais, au fond, énoncer les intentions. Car quand on énonce ces choses-là dans une création, comme une création, c'est fragile, on a peur de tout défaire. On a peur que finalement, avec des intentions, au sens, je dirais, lourd et naïf, le château de Carte s'écroule. Mais disons qu'on a fait ce traitement du « Cœur en hiver » qui avait 20 pages, qui était beaucoup plus court que le traitement de « Quelques jours avec moi », qui était un peu comme une longue nouvelle, un peu folle. On s'était beaucoup abusés parce qu'on avait ri. On a ri en écrivant les scènes de comédie. Et ça faisait rire, sautait aussi. Et ça, pour nous, c'était gratifiant. Au-delà de ce traitement, on est arrivé sur l'écriture et alors là, panne sèche. C'est-à-dire que le personnage, finalement, on ne savait pas qui il était. On essayait, alors là, par contre, on se demandait pourquoi il faisait tout ça. Est-ce que ça n'est pas parce qu'il était difficile de donner une identité profonde à quelqu'un de vacant ? Exactement, bien sûr. Et donc, on lui cherchait des raisons et ce n'était pas bon. C'était forcé. Et là, je lui ai proposé quelque chose, c'est-à-dire la voix off. Donc, j'ai dit, écoute, je vais essayer de voir un peu quel pourrait être le ton du personnage en faisant off initial. Et donc, j'ai écrit ce texte et il me dit, ah oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on avait cessé de se demander pourquoi ce malheureux Stéphane faisait ou ne faisait pas tout cela, le film est venu. Il est venu presque dans le, comment dire, non pas de l'inconscient, des auteurs, mais de quelque chose qui abdique tout en gardant, en s'efforçant d'avoir une tension dramatique et une rigueur de récits quelque chose qui s'échappe d'un personnage qui lui-même ne se béconnait. Troisième film, Ménélie et M. Arnaud. Oui. Alors ça, on a dû vous poser la question, j'imagine, une centaine de fois. Oui. Est-ce que Céreau s'est sauté ? Sur le plan physique, sur le plan littéraire, sur le plan classique ? Oui, mais il y a quand même de sacrées différences. C'est-à-dire qu'effectivement, il lui a fait sa tête et je crois que ça, il était conscient de le faire. Mais par contre, socialement, ce n'est pas ça du tout, Claude Sauté. C'est la petite bourgeoisie, un petit peu marginale, parce que le père est un personnage extravagant qui rentre et qui sort. Et enfin, ça vit à Montrouge, ça vit assez petitement, socialement, ça n'est pas... Ce n'est pas la grande bourgeoisie, M. Arnaud. ça n'est pas un bourgeois. Culturellement, ça n'est pas ça non plus. Ce bibliophile, tout ça, ça n'est pas Claude Sauté. Claude Sauté était un homme intelligent, un homme intelligent et singulier. Il a lu des livres dans sa vie. Il n'était pas un grand lecteur. Il ne dévorait pas des livres. Foncièrement, dans la base de tout cela, dans le socle de tout cela, dans l'intériorité de tout cela, bien sûr, il y a toujours ce que vous avez vous-même formulé, c'est-à-dire cette incapacité d'aimer, ce désir d'aimer. Oui, on retrouve ça chez M. Arnaud. Bien sûr. Cette peur, cette peur devant ce vertige qui va peut-être vous emporter. Est-ce que les trois derniers films, Quelques jours avec moi, Un cœur en hiver et Nelly et M. Arnaud, ne sont pas finalement le retour de Claude Sauté à la noirceur de ses premiers films ? J'entends Clastouris, Max et les Ferrailleurs, voire même plus tard Un mauvais fils. Est-ce que vous êtes pour quelque chose ? Forcément un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu. Est-ce que c'est être délibéré de l'autre part ? Non plus. Non, ce n'est pas délibéré. Bien sûr qu'on a des intentions, on a des désirs. Et puis une fois de plus, au bout d'un certain temps, on s'interdit de les avoir parce qu'autrement, on va les édulcorer, on va les tuer, on va les anéantir. On doit avancer aussi un peu en aveugle. C'est un étrange mélange de culture de cinéma, de spéculation narrative où tout doit relever d'une tension dramatique et puis de cette part aveugle sur les personnages. Mais moi, personnellement, moi, mon désir, mon ambition, ma façon de travailler, c'est que le récit naisse des personnages, naisse du comportement humain. Par rapport à la noirceur, si on veut chercher aussi un ancêtre au personnage que nous, nous avons fait d'Auteuil, dans Quelques Jours et dans Cœur en hiver, on peut aussi le puiser dans Le flic joué par Piccoli, dans Max et les Fers ailleurs. Là, il y a quelque chose de personnel chez Sautet. Moi, j'ai collaboré à ces trois derniers films et disons qu'il y avait une volonté d'épure, il y avait une volonté de se dégager bien avantage de la sociologie, de ses films antécédents, etc. Ça, c'est certain. Et moi, je l'ai encouragé là-dedans. Et je l'ai encouragé aussi dans le travail sur une intériorité, mais qu'il recherchait. En allusion, en suggestion, en silence et en travail de situation. Et en brusquement, en intuition et en irruption de certains comportements et de certains mots. Merci Jacques Fieschi. Merci. Voilà, alors Jacques Fieschi, ce n'est pas Jean-Loup Dabadi, si j'ose dire. Parce qu'il y a le Sautet avec Dabadi, c'est les années 70, et il y a le Sautet avec Fieschi, ce sont les trois derniers. Et plus resserré, plus âpre, vous n'étiez pas forcément d'accord avec ce que je disais ou avec ce que disait Fieschi pendant le reportage sur Un cœur en hiver et sur le personnage notamment de Stéphane. Non, parce que, alors il ne le dit pas dans l'interview, mais c'est tiré, l'idée d'Un cœur en hiver est tirée d'une nouvelle de Lermontov du 19ème siècle. Donc ils sont même inspirés d'un livre au départ. Et ce que j'y vois beaucoup, c'est que le personnage d'Emmanuel Béard est un petit peu la femme sublimée telle que Sautet la voit à la fin de sa vie. C'est une sorte d'amour inaccompli pour lui aussi, peut-être. C'est une sorte d'amour sublimé, un amour fantasmatique. Elle représente cet amour-là et dans Un cœur en hiver et dans Élie et M. Arnaud. Quant à Daniel Auteuil, eh bien, je lui ai posé la question à Sautet, je lui ai dit, mais il l'aime ? Elle me dit, oui, bien sûr, il l'aime. Il ne s'amuse pas. Il ne se fait pas de mal, il ne veut pas lui faire de mal. Il l'aime, mais il l'aime tellement qu'il sait très bien que cet amour, pour qu'il existe, pour qu'il se pérennise un peu, il ne peut pas s'accomplir. Et c'est ça. On le voit très bien dans le film. Et ça, la réponse de Sautet est absolument éclairante là-dessus. Ce n'est pas un personnage noir, c'est un personnage qui n'ose pas ou qui ose trop et qui ne peut pas aller vers cet amour complètement et qui ne peut pas prendre. Mais justement, ça fait penser aussi un petit peu, on avait fait des missions sur Maurice René, il y a un petit peu quand René, dans Le Fofolet, dit, je ne peux pas retenir Je ne peux pas tout faire des choses et quand je l'étouffe et ne les sens pas. Je n'y accepte pas. Et ça, c'est l'Andrieu La Rochelle. Oui, c'est de Rieu et on retrouve un peu ça dans l'incapacité, l'handicap d'amour, handicap d'aimer d'Auteuil. Mais ce n'est pas un handicap d'aimer, c'est d'aimer trop. Moi, j'y vois le contraire. Dans le cas de Drille La Rochelle, c'est un alcoolique ou un drogué dans le roman. Ou d'aimer tellement qu'il ne sait plus très bien comment faire pour s'y prendre avec la femme qu'il aime. Oui, tandis que là, le personnage d'Auteuil est un petit peu différent. Le personnage d'Alain dans Le Fofolet est un personnage qui est en bout de course, qui est en fin de vie finalement parce qu'il sait qu'il va se suicider, il l'a décidé avant, il fait mal l'amour, il le dit, il a un problème avec les femmes et il est alcoolique dans le film, drogué dans le livre. Donc, il a ce problème-là. Le problème d'Auteuil n'a pas ce problème-là du tout. Il est normal, il a une vie normale, il peut plaire, il peut séduire, mais là, il est fasciné par quelqu'un qu'il va fasciner et il va rendre l'homme désirant en homme désirable et il va s'arrêter avant. Il sent quand même que l'analogie entre le personnage d'Alain Leroy, Maurice Rodet dans Le Fofolet et les personnages de Martial et de Stéphane incarnés par Daniel Auteuil dans Quelques jours avec moi et Un cœur en hiver, c'est qu'ils ne sont pas physiques. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à aimer sur le plan du corps, sur le plan du déplacement, sur le plan de l'adresse physique, psychique. Ils ont peur d'être un peu gauche, d'être un peu maladroit. C'est très cérébral, l'amour. L'amour, c'est d'abord un rêve. C'est ce que les deux filles nous disent. L'incarnation existentielle a du mal à justement exister. Et on ne peut pas prendre un rêve dans ses bras. C'est ce que nous disent les deux personnages, ça c'est certain, oui. Et pour des raisons différentes, je crois. En tout cas, moi je vois très bien dans ses deux derniers films un adieu de sauter à l'amour, finalement. Et il a pris cette figure emblématique d'Emmanuel Bernard qui était ravissante à l'époque et qui incarnait cette beauté lumineuse, fragile qu'on avait envie d'aimer. On la voyait, on avait envie de tomber amour d'elle. Il est évident que dans les deux cas et M. Arnaud qui lui a l'âge de sauter à peu près... Mais si on prend des films comme Une femme française de Régis Varnier ou L'enfer de Claude Chabrol et d'autres films encore, on retrouve une Emmanuel Béart sublime et dégirable. Oui, oui, oui. Mais là, il va au bout de quelque chose parce qu'il montre deux impossibilités d'aimer. Dans L'enfer, elle est tout de même aimée. Dans d'autres films, elle est tout de même aimée. Mais là, elle avait dit d'ailleurs dans Un cœur en hiver, j'étais beaucoup plus nu dans Un cœur en hiver que dans La belle noiseuse où elle voit pendant les trois quarts du film complètement nu. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle est consciente de cet amour qu'elle va provoquer et qu'elle va ressentir elle-même devant le spectateur du Solier qui regarde ça et qui ne peut rien faire, qui est l'homme en trop et qui va redevenir l'homme en plus. C'est très beau, c'est très bien montré et à mon avis, c'est vraiment... Je pense que c'est très proche de son terme. Et le personnage... Alors, bien sûr, M. Arnaud n'est plus prof parce qu'il la lave et là, il y a une impossibilité physique. C'est un septuagénaire qui va s'en laver. Il n'est pas question qu'il ait une histoire physique avec l'un et pourtant, il se passe beaucoup de choses entre eux. Alors, dans ces trois derniers films, il y a aussi des scènes qui sont des prétextes à la relation entre Daniel Auteuil et Emmanuel Béard mais qui néanmoins sont intéressantes d'un point de vue politique et culturel. C'est la scène dans Quelques jours avec moi chez Jean-Pierre Mariel et Dominique Lavanan où il parle de la gauchisse de la famille qui est interprétée par Thérèse Lyotard et où il y a une espèce de critique de la modernité et du progrès pour le progrès par Daniel Auteuil et à un moment donné une espèce de réquisitoire contre les bobos ou les pré-bobos de province qui jouent aux gauchos et près du peuple alors qu'en réalité ils ne sont que des bourgeois qui vivent. Il y a une critique sociale dans le film qu'on ne retrouve plus dans les deux autres. On retrouve quand même dans La Cœur en Hiver la discussion au début du film avec Jean-Luc Bido sur l'état culturel de Marc Fumarelli La scène du repas qui est très amusante où Jean-Luc Bido défend une conception de l'élitisme pour tous c'est-à-dire considère qu'il faut une certaine exigence mais une exigence qui puisse être dans l'indéquation avec le plus grand nombre et contre le relativisme culturel l'égalitarisme culturel du tout vaut tout tout se vaut et qui consiste à mettre de la musique de rap et de la musique de Beethoven c'est la critique de la société de Jack Love de l'époque C'était fleuré dans le film mais en même temps ça permet au personnage de l'Auteuil de dire mais vous avez raison tous les deux il ne prend pas partie et Emmanuel Béart l'attaque là-dessus il ne monnaie pas d'opinion non mais tout le monde a raison donc il fuit la discussion lui-même Et troisième opus c'est là où peut-être on peut trouver une cohérence et peut-être pas une fuite c'est justement dans Nelly et M. Arnaud c'est quand Michel Serraud parle de ses enfants il dit que son fils vit à Seattle à peu près comme un d'abruti et sa fille il ne lit que des magazines féminins elle est à peu près aussi abrutie que son fils et quand j'en avais parlé à Claude Sautet il m'avait dit qu'il avait lu tout Jean Baudrillard et qu'il était lui-même très féru de toute la critique post-moderne qu'on pouvait faire à l'égard aujourd'hui de la société de marché et de la société spectaculaire il y avait des accents un peu anti-modernes un peu réactionnaires qui apparaissaient à la fin de vie de Sautet même si ce n'était évidemment pas son sa tasse de thé primordiale voilà alors le film Nelly et M. Arnaud c'est le 13ème film de Sautet comme Melville il y a eu 13 films avec Melville 13 films avec Sautet il y a le club 13 avec le louche mais ça n'a rien à voir vous croyez qu'il aurait pu continuer à faire des films vous croyez qu'il savait qu'il était arrivé au bout ça c'est difficile à dire dans le cas de Melville hélas il a raté son dernier film qui était un flic à mes yeux les Melviliens les Melviliens ne sont pas d'accord voilà certains Melviliens ne sont pas d'accord en revanche Sautet a fini en beauté parce qu'il a fini avec ses deux films il n'y a pas eu d'échec il nous a dit quelque chose jusqu'au bout finalement c'était un accomplissement moi j'y vois presque un testament M. Arnaud je ne sais pas s'il était déjà malade ça va tellement loin que physiquement il y a une identification entre Sérot et lui totalement est-ce que c'est Sérot qui s'est fait la tête de Sautet ou est-ce que Sautet qui a fait en sorte que Sérot puisse lui ressembler oui on ne sait pas mais ça c'est comme quand Gabin joue Maigret il joue tellement bien Maigret qu'il ne ressemble pas à Maigret mais Maigret lui ressemble c'est la même chose là finalement Sérot ressemble à Sautet oui sans doute alors dans votre ouvrage le roman du cinéma français que vous avez publié il y a 5 ans aux éditions du Rocher vous écrivez quand j'avais rencontré Sautet en 1993 alors qu'il venait d'achever un cœur en hiver j'avais d'abord été frappé par son allure et cette rigueur qu'il portait sur lui comme une armure ultime protection des êtres profonds et fragiles laser impeccable chemise, cravate un casque de cheveux blanc dont aucun ne rebiquait il s'était installé en face de moi au bar du Georges V et nous avions parlé il était précis courtois avec une voix virile qui martelait les mots une attitude mesurée on le sentait attentif d'une vigilance réfléchie pas un monstre froid qui observe le monde à distance plutôt un monstre qui cachait sa chaleur derrière un bloc de glace prêt à fondre et l'apparence nette et rigoureuse d'un cadre supérieur en visite en manière de conclusion il m'avait dit j'ai toujours essayé de décrire le dedans par le dehors à travers des anecdotes c'est un petit peu ce qu'on a retenu de ce que disait Fiesquet de ce que nous disions tout à l'heure puis il avait ajouté pour préciser c'est le climat et la façon de filmer qui conditionnent tout notre vrai problème c'est l'incertitude tant qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'instant d'après on fait de la fiction plus loin c'est la stylisation qui sauve le cinéma maintenant je pense à cinq ou six sujets de drame gay du style César et Rosalie il n'aura pas pu les faire il ne les aura pas fait il s'était tenu à ce projet en donnant à son dernier film un ton moins gay que nostalgique moins dramatique que résigné la mort approchait et il la sentait peut-être venir mais il eut cette chance contrairement à beaucoup d'autres cinéastes de finir en beauté avec ce monsieur Arnaud qui lui ressemblait trop pour ne pas refléter un adieu qui embrasse l'homme en fin de vie et le cinéaste au bout de son art oui moi c'est vraiment cette impression que j'ai eue en voyant le film et en voyant sauter ça m'avait beaucoup impressionné il m'avait beaucoup plu parce que j'aime bien je n'aime pas trop les êtres extravertis et j'avais très bien compris que chez lui ce côté introverti au contraire correspondait à une chaleur qui se cachait et je l'avais ressenti comme ça et j'ai beaucoup aimé sa courtoisie je l'ai eu après au téléphone il m'y a toujours pris au téléphone après et je regrette de ne pas avoir pu le voir mais après c'était tout trop tard mais il fait partie de ses metteurs en scène que j'étais vraiment heureux d'avoir rencontré merci Dominique Borde et puis regardez les films de Claude Sautet ceux qui sont disponibles en vidéo en DVD ils sont quasiment tous disponibles ils sont tous disponibles en DVD donc vous pouvez les acheter on peut en regarder certains je crois sur Youtube également et achetez-les quand même vous ferez un effort pour Claude Sautet si je veux dire de façon posthume merci cher Dominique Borde et puis nous nous retrouvons pour cette émission nos chers vivants le mois prochain à bientôt